L'Union européenne pousse la Serbie à reprendre le dialogue avec le Kosovo. Cette question était au cœur de la rencontre entre le président serbe et la présidente de la Commission européenne, secondée par le chef de la diplomatie européenne. Les 27 se disent prêts à accélérer le processus d'adhésion de Belgrade à l'Union, mais à la condition de noter des progrès avec Pristina. J'encourage le président Aleksandr Vucic à poursuivre sur cette voie, à parvenir à un accord contraignant et à la normalisation des relations entre Belgrade et le Kosovo. Il faut que le processus se poursuive sans délai et avec des résultats, malgré les difficultés qui, nous le savons, demeurent encore présentes. La Serbie ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo, déclarée en 2008. L'intervention de l'OTAN en 1999 avait entraîné le retrait des troupes serbes présentes sur ce territoire à majorité musulmane. Mais de son côté, Pristina ne dispose pas des mêmes moyens politiques pour négocier avec son voisin. L'ambiguïté de l'action européenne dans la région et un engagement mesuré n'ont pas facilité le dialogue. Au contraire, cela a placé les deux parties impliquées sur un plan asymétrique. Et le Kosovo a le sentiment d'être davantage un objet qu'un sujet du dialogue. Le premier ministre kosovar se déplacera jeudi à Bruxelles pour rencontrer les responsables européens. Mais il ne devrait pas s'entretenir avec son homologue serbe. Le dialogue entre Belgrade et Pristina se poursuit donc, mais à distance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !